bonjour à tous et bienvenue sur absolument chat aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du chat méchant alors j'aimerais commencer par dire qu'un chat méchant ça n'existe pas que c'est généralement l'humain qui va faire qu'un chat va devenir méchant je mets vraiment ces guillemets c'est important pour moi parce que ça me fait toujours mal au coeur quand j'entends des personnes dire ce chat est méchant ça me dérange profondément parce que généralement un chat ne devient pas méchant sans raison il ne devient pas agressif sans raison alors pourquoi un chat peut être agressif ça peut être tout simplement parce qu'il a été maltraité dans une autre vie si je puis dire dans une autre vie avant d'être abandonné ou d'être récupéré par une famille peut-être que vous venez d'adopter un chat adulte par exemple qui a été maltraité où vous connaissez peut-être pas du tout le passé il ya plein d'assauts aussi qui qui sauve des chats et qui ne connaissent pas le passé de l'animal donc il a pu être maltraité et du coup c'est peut-être ce qui va faire qu'il a des réactions agressives envers vous un chat qui a toujours été habitué à être tapé ou à se prendre un coup de pied quand il passait à côté il va forcément être vachement sur ses gardes qui va vous voir passer ou s'il vous voit sortir le balai il ya des chats qui sont frappés à coups de balai donc forcément dès qu'il voit un balai ils sont morts de trouille alors il ya les chats morts de trouille qui vont se cacher et puis à les chats qui vont attaquer en prévision en gros c'est comme si le chat allait attaquer avant de se faire attaquer de la même manière si vous passez à côté claque il va attraper les jambes parce qu'il a tellement l'habitude d'avoir pris des coups de pieds que du coup il attaque finalement en prévision d'une potentielle attaque donc c'est pour ça aussi que c'est assez terrible de dire un chat est méchant alors qu'en fait non il essaye juste de se défendre en fin de compte c'est un petit peu comme il peut quoi tout bêtement après on peut aussi avoir un chat qui a été comment dire entraîné en fin de compte si vous avez adopté un petit chaton qui n'a pas été sevré qui plus est et que vous avez joué avec les mains ou avec les pieds avec lui on bat lui il va pas savoir qui vous fait mal quand il mort ou quoi lui il est dans le jeu donc dès qu'il veut jouer comme il va attaquer mais il va même pas se rendre compte qu'il fait mal et c'est certainement pas en le punissant ou en écrivant dessus qui va s'en rendre compte c'est pour ça qu'à chaque fois j'insiste en disant il faut surtout pas jouer avec les mains avec les pieds avec avec les chats donc il faut faire très attention avec ça finalement encore une fois c'est l'humain qui a entraîné son chat à avoir ce comportement dit agressif alors qu'en fait le chat il est dans le jeu ou alors ce qui peut arriver aussi c'est que le chat s'est rendu compte qu'il avait de l'attention quand il mordait ou qu'il donnait un coup de griffe bam il a de l'attention de la part de ses humains donc ça devient un moyen de communiquer et évidemment c'est pas le plus sympa mais à la base il s'est juste adapté à son environnement à ses humains mais à la base il n'y a pas de fond de méchanceté chez un chat vous allez peut-être aussi dire mais moi je n'ai jamais frappé j'ai jamais joué avec les mains avec les pieds tout ça parfois ça peut être très subtil ce qui s'est mis en place ce qui fait que le chat a des comportements dits agressifs si vous rencontrez des difficultés avec un chat qui est agressif soit avec vous soit avec des enfants soit avec des invités plein de circonstances sachez que j'ai fait un programme en ligne pour ça au secours mon chat est agressif avec plein de vidéos pour vous parler de plein de cas aussi différents comme je vous disais est-ce que c'est vous qui l'attaque est-ce que c'est les invités qui l'attaquent dans quelles circonstances quoi faire pourquoi il fait ça comment on en vient à bout alors c'est long c'est pas c'est pas le problème de comportement qui se résout comme ça ça peut être long parce qu'il y a tout un conditionnement qui a été fait et qu'il faut casser mais ça se fait il y a des solutions donc vraiment n'hésitez pas si vous avez un problème avec votre chat qui est agressif et bien allez voir mon programme en ligne au secours mon chat est agressif que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog absolument chat.com dans la rubrique mes solutions en tout cas il y a des solutions et le chat peut tout à fait redevenir calme et tranquille mais sachez que votre chat n'est pas méchant et il n'y a pas de chat sur terre qui est vraiment de mauvais fond il n'y a malheureusement que des chats qui ont été traumatisés ou qui ont été mal habitués si je puis dire voilà sur ce je vous invite à me retrouver comme toujours sur le blog absolument chat.com retrouvez bien mes solutions d'ailleurs j'ai plein d'autres programmes en ligne si vous avez d'autres types de problèmes de comportement du pipi, d'une cohabitation entre vos chats qui est difficile d'agitation nocturne, le chat qui fait le bazar toute la nuit qui miaule, qui miaule, qui miaule sans arrêt bref j'ai plusieurs programmes en ligne pour vous aider et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...